Bonjour, bienvenue au cours d'électronique. Aujourd'hui, on va commencer par des concepts fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire des circuits, et c'est le chapitre le plus long, mais aussi celui qui va ressembler le plus au cours d'électricité que vous avez fait. Donc c'est le lien entre les notions de circuits électriques que vous avez vues. On va aller un peu plus loin, on va voir d'autres méthodes pour résoudre certains circuits qui seraient un peu complexes à résoudre avec les lois de Kirchhoff, mais d'abord une petite révision de notions que vous avez vues en électricité. On va aussi définir certains termes, comme par exemple, qu'est-ce qu'un élément passif? C'est toutes des notions des grandeurs que vous connaissez déjà, mais un élément passif, c'est un élément qui ne fournit pas d'énergie au système. Donc les résistances, les bobines, les condensateurs, donc les résistances, on dit qu'elles sont sans mémoire, donc passif, statique, évidemment une résistance ou une résistance. Ça résiste, il y a du courant, il y a une différence de potentiel, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de différence de potentiel, et inversement. Alors que les éléments passifs dynamiques sont des éléments qui vont emmagasiner de l'énergie, puis la restituer à un instant différent. Donc, comme les condensateurs, puis les bobines, qui ont ces effets-là. Donc le condensateur, on peut le charger, et si on change la tension, par exemple, on change le circuit, ou si on a un courant alternatif, bien le condensateur va se décharger, donc il n'est pas nécessairement toujours en phase avec l'ensemble du circuit, ce qu'on va voir plus en détail. Donc on a les éléments actifs, évidemment, les éléments actifs, c'est des éléments qui vont fournir de l'énergie au système, comme les sources de tension qu'on a utilisées, ce qu'on appelait les FEM, et les sources de courant. Ça c'est nouveau, on va définir ça aussi. Alors, une petite convention très importante, les lettres minuscules sont utilisées quand on a des valeurs qui varient dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai un courant variable, si j'ai une tension variable, on va utiliser des lettres minuscules pour les représenter, alors que les lettres majuscules sont les valeurs fixes, constantes. Donc si j'ai un courant de 2 ampères, puis ça vaut 2 ampères tout le temps, on va utiliser le I majuscule, alors que si j'ai un courant alternatif, je vais représenter la fonction qui représente le courant à l'aide d'un I minuscule. On va faire des choses un peu étranges, et ça c'est nouveau. On va faire des approximations. En électronique, les approximations, c'est vraiment important, parce que c'est assez rare qu'on est capable d'écrire, ou de décrire mathématiquement, exactement comment un élément va se comporter. Bon, avec une résistance, c'est clair, une résistance, une résistance. Il y a d'autres éléments, quand on observe, physiquement, quand on fait l'expérience, on a des valeurs qui varient dans le temps. On va le voir entre autres avec la diode, ça c'est bien intéressant. Ces valeurs-là, si on veut les modéliser sous la forme d'une équation, ça peut donner des équations vraiment complexes, alors on fait rarement ça, parce que souvent ça ne vaut pas la peine. Donc la solution, c'est d'utiliser des approximations. La première approximation, ce serait la situation idéale, ou théorique. On va supposer que, idéalement, ça fonctionnerait de cette façon-là. Faites-vous en pas, pour l'instant, on parle d'approximations de façon très vague, mais on va avoir des applications précises de cette chose-là, du fait d'approximer le comportement de différents éléments. Faites que là, la première approximation, c'est toujours l'approximation théorique. Puis on va faire des approximations de plus en plus proches de la réalité, ou qui correspondent plus aux résultats expérimentaux, en complexifiant l'équation, par exemple, en deuxième ou en troisième approximation. On va se servir de ça à plusieurs reprises. Faites que, petit avant-goût de ce qui s'en vient. Alors, on définit en électronique un élément qui a deux bornes, une entrée et une sortie, comme étant un dipôle. Les résistances ont deux bornes, les bobines, les condensateurs, les sources, etc. À peu près tout ce que vous connaissez à date, sont des éléments qui ont une entrée et une sortie, peu importe quelle est l'entrée, quelle est la sortie, mais, enfin, deux sorties, si on veut, deux bornes, on appelle ça un dipôle. Alors qu'un quadripôle va être un élément qui a quatre bornes, donc quatre points d'entrée ou de sortie, généralement, la portion qui est à gauche, donc dans l'exemple ici, va avoir un courant qui est proportionnel à la différence de potentiel qui est fournié de ce côté-là, et la même chose à droite, donc le I et le delta V sont reliés. Par contre, la relation entre les deux courants peut dépendre de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va voir un exemple très classique qui est le transformateur, un peu plus tard, qui est un quadripôle. Donc, différents types de variables que vous connaissez déjà, donc la tension ou la différence de potentiel, on va souvent les représenter ou en parler de la même façon comme si c'était des synonymes. On peut parler de voltage aussi, franchement, ça ne me dérange pas, vous appelez ça comme vous voulez. Et la tension, c'est le travail nécessaire pour déplacer une charge d'un coulomb, d'un point à un autre point. Par exemple, du point A au point B, puis la différence de potentiel, delta V, VB moins V. C'est quelque chose que vous avez vu en électricité, puis évidemment, ce n'est pas devenu faux depuis la dernière fois que vous avez fait ça. Alors, différence de potentiel, toujours un concept bien important. Et le volt, les volts, c'est un joule par coulomb. Donc, un exemple de transformateur, vous avez ce symbole-là ici. On a un voltage de 120 volts qui est fourni par le réseau d'Hydro-Québec. Donc, une tension efficace. On s'entend qu'on va voir la différence entre la tension efficace et la tension maximale quand on va parler du courant alternatif. Pour l'instant, on va juste le nommer comme ça. Donc, la tension efficace, 120 volts. Et on va utiliser un transformateur pour créer deux sources de 120 volts. Donc, on a la mise à la terre ici, au centre. Et il y a 120 volts avec la borne du haut et 120 volts avec la borne du bas. Et là, on va avoir 240 volts. Au total, si on prend le haut avec le bas, considérant que le zéro est au centre, bien nécessairement, on a une différence de potentiel entre les deux bornes aux extrémités de 240 volts. Donc, ça, c'est un quadripôle ici. On peut parler de courant, le retour sur le courant. Donc, le courant, c'est la quantité de charge qui passe en un, au travers d'une surface, en un point ou dans un fil ou peu importe, par unité de temps. Et le courant, c'est mesure un ampère. Donc, des coulombs par seconde. Vraiment un résumé de notions que vous connaissez déjà. Si j'ai un courant qui parcourt une même branche, donc deux éléments branchés en série, ils vont être parcourus par le même courant. Ils vont avoir, chacun de ces éléments-là, leur propre différence de potentiel. Et si j'ai des éléments placés en parallèle, donc le courant qui s'en vient ici, va se séparer en deux parties, I1 et I2 ici, au borne, au nœud qui est là, et là, au borne de chaque résistance, on va avoir une différence de potentiel qui va être la même, puisque les éléments sont en parallèle. Ils n'ont pas le choix d'avoir la même différence de potentiel, ce qu'on va appeler généralement la même tension. Donc, aussi la puissance. La puissance, c'est la quantité d'énergie utilisée par unité de temps. Donc, ΔU sur ΔT. Et, étant donné qu'on peut mettre ΔQ ici, on ne s'entend pas que si je fais ΔQ sur ΔQ, c'est comme multiplier par 1, mais ΔU sur ΔQ, c'est la différence de potentiel, et ΔQ sur ΔT, c'est le courant. Alors, la puissance, c'est la tension fois le courant. Ça se mesure en watts, qui est un joule par seconde. On a vu ça dans le cours d'électricité, la puissance d'un élément passif, c'est une puissance qui est négative si l'élément va fournir de l'énergie et on va avoir une puissance positive quand il absorbe de l'énergie. Évidemment, les éléments comme les résistances, ça fait juste dissiper de l'énergie et on va considérer ça comme positif. C'est l'inverse pour les piles. Donc, la puissance des piles, on va la considérer positive quand elle fournit de l'énergie et on va la considérer négative quand la pile est en train de se recharger, donc quand elle absorbe de l'énergie. Mon énergie, c'est l'intégrale de la puissance en fonction du temps. Le joule, un joule, c'est un kilogramme mètre carré par seconde carré. On ne va pas se servir de l'intégrale pour vrai. On peut juste réviser les différentes grandeurs qu'on connaissait déjà. Donc, la résistance, la résistance en ohm, la résistance, elle est reliée à la loi d'ohm, très importante. On va s'en servir encore plein de fois. Delta V égale aérie. Et la résistance, c'est un élément qui s'oppose au passage du courant, donc qui fait perdre de l'énergie aux électrons qui traversent la résistance. Donc, la puissance dissipée dans une résistance, on l'avait vu, là, delta V fois I, ça, c'est l'équation qu'on n'a pas tellement le choix d'utiliser, celle-ci, quand on a une pile, parce que la pile n'a pas de résistance, comme telle, donc delta V fois I, c'est la puissance. Mais étant donné que delta V égale aérie, on peut aussi écrire ça comme R fois I au carré ou delta V au carré sur R, puisque tout ça, c'est la même chose. Les résistances, quand elles sont en série, on peut juste les additionner, R1 plus R2, blablabla. Et quand elles sont en parallèle, on additionne l'inverse de la résistance. Donc, 1 sur R1 plus 1 sur R2 est très important. Ça, ça ne donne pas la résistance équivalente, ça nous donne 1 sur la résistance équivalente. C'est une erreur qui revient vraiment souvent, donc faites attention à ça pour trouver les résistances équivalentes en parallèle. On va se servir des résistances équivalentes encore parce que c'est vraiment utile pour résoudre certains problèmes. Donc, deux notions qu'on a probablement mentionnées dans le cours d'électricité, mais qui ne sont pas tellement utilisées, mais qui vont être vraiment importantes dans ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'un court-circuit? Un court-circuit, c'est un chemin entre deux points pour lequel il n'y a pas de différence de potentiel. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de courant. On s'entend que delta V égale RI, mais si delta V vaut 0, ça ne veut pas dire que I vaut 0. Dans ce cas-ci, ça veut dire R vaut 0. Donc, 0 égale 0 fois I, mais I peut valoir n'importe quoi. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose. Donc, il peut y avoir un courant dans un court-circuit. D'ailleurs, à la base, un court-circuit, ça veut dire que tout le courant passe par là. Mais ici, on va juste le définir comme ça, dire un court-circuit, c'est un chemin entre deux points pour lequel la différence de potentiel vaut 0 parce qu'il n'y a pas de résistance. Inversement, si j'ai un circuit ouvert, si j'ai un trou dans mon circuit, nécessairement, il n'y aura pas de courant. Le courant ne peut pas passer du point A au point B et on va considérer ça comme une résistance infinie. Et ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Donc, si R vaut l'infini, bien, combien vaut delta V? Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de courant. Donc, n'importe quoi. L'infini fois 0, ça donne n'importe quoi. Donc, ici, il peut y avoir une différence de potentiel entre les deux points, mais il n'y a pas de courant. Ça, c'est des notions qu'on va utiliser vraiment souvent dans les prochaines slides. Donc, retour sur le condensateur. Ça, vous avez vu ça dans le cours d'électricité. Un condensateur, c'est un élément qui va emmagasiner et restituer de l'énergie sous forme électrique. J'en ai parlé tantôt. Le condensateur, il accumule de la charge. S'il y arrive quelque chose dans le circuit, bien, le condensateur, il va se décharger. Donc, ça peut être quelque chose qui se fait en continu. Si j'ai un courant alternatif, charge, décharge, charge, décharge tout le temps. Donc, on va voir ce que ça fait un petit peu plus tard. Donc, on mesure la capacité du condensateur en farade et c'est relié à l'équation Q égale C fois delta V. Donc, la quantité de charge sur le condensateur dépend de la capacité du condensateur et de la différence de potentiel qu'on applique sur lui. Évidemment, ici, la valeur qui est fixe, c'est la capacité. Je fabrique mon condensateur, il y a une certaine capacité et la quantité de charge va dépendre de la différence de potentiel que je mets dessus. Un condensateur va se comporter comme un court circuit, comme un fil, quand il n'y a pas de charge dessus. Donc, si j'ai un condensateur complètement vide, je le mets dans un circuit, je pars la pile à l'instant zéro. Alors qu'il n'y a aucune charge qui a encore eu le temps de s'accumuler sur le condensateur, il n'y a pas de différence de potentiel sur le condensateur puisqu'il n'y a pas de charge. Et donc, pendant ce petit instant-là, le condensateur se comporte comme un fil, comme un court circuit. Dans l'autre sens, à l'autre bout de notre circuit, quand le condensateur est complètement chargé, là, je ne peux plus avoir de charge qui vienne s'accumuler en surplus sur le condensateur. Les charges ne peuvent pas s'en aller non plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que le condensateur va se comporter comme un circuit ouvert. C'est-à-dire qu'il va empêcher le courant de passer. Et donc, c'est la même chose que d'avoir fait un trou dans mon circuit. À ce moment-là, il n'y a plus de courant qui passe dans la branche où se trouve le condensateur. Dans un condensateur, l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur se calcule par cette équation-là. On ne va pas vraiment se resservir de ça. C'est vraiment juste une révision ici. Mais ça ici, ça peut être utile. Donc, des condensateurs qui sont en série, on trouve la capacité équivalente de ces condensateurs-là par 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus... etc. Et ça, ça me donne 1 sur C équivalent. Alors que s'ils sont en parallèle, ma capacité équivalente, c'est C1 plus C2, etc. Donc, on se rappelle que c'est exactement l'inverse des équations qu'on a obtenues avec les résistances. Notre troisième élément, c'est la bobine ou l'inducteur. Donc, la bobine ou l'inducteur, c'est représenté par la lettre L et L, c'est l'inductance de la bobine. Donc, l'inductance, ça se mesure en Henri et ça aussi, un peu comme le condensateur, c'est un élément qui emmagasine et qui restitule l'énergie, mais ici, ça va le faire sous la forme magnétique. Dans le sens où on va avoir une induction électromagnétique quand il y a une variation du courant. Normalement, c'est quelque chose que vous avez vu à la fin du cours d'électricité. l'induction électromagnétique et ma Fm induite, mon delta V qui va apparaître sur la bobine, va dépendre de la variation du courant dans le temps. Donc, on voit que delta V dépend de la dérivée du courant par rapport au temps. Ça dépend aussi de l'inductance de la bobine, donc L, D, I, D, T. Ça, c'est l'équation dont on va se reserver. Une bobine, comme un condensateur, va se comporter comme un circuit ouvert à l'instant zéro quand il n'y a aucune charge dessus, donc quand il est complètement déchargé. Si on travaille en courant continu, quand je branche ma bobine depuis suffisamment longtemps, éventuellement, elle va se comporter comme un court-circuit, donc encore une fois, elle va se comporter comme un condensateur quand on va avoir atteint le régime permanent, donc le courant va devenir constant. Au moment où le courant est constant, la bobine se comporte comme un court-circuit. Évidemment, on utilise rarement des bobines en courant continu parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est beaucoup plus intéressant de les utiliser en courant alternatif et c'est ce qu'on va faire dans les sections qui suivent. Donc, si j'ai plusieurs bobines, puis là, on ne va pas faire ça comme tel, mais juste pour donner toutes les informations comme on l'a faite avec le condensateur pour la résistance, si j'avais plusieurs bobines en série, je pourrais les additionner comme avec les résistances et si j'avais plusieurs bobines en parallèle, j'additionnerais 1 sur L1 plus 1 sur L2, etc. pour trouver 1 sur L équivalent. Passons aux éléments actifs. On a les sources de tension. On connaît déjà la source de tension continue, donc delta V qui est ma Fm, une pile ordinaire qui fournit une certaine différence de potentiel. donc on représente par ce symbole-là ici qui fournit un delta V constant avec un coureur constant une fois qu'on l'a branché dans le circuit. À l'inverse, on peut avoir des sources de tension alternatives. Donc on va représenter avec ce symbole-là, c'est l'espèce de symbole, vous voyez, je l'ai fait avant, donc le symbole de sinus à l'intérieur d'un cercle. Donc ça, c'est la façon de représenter la source alternative qui crée une différence de potentiel qui varie dans le temps sous la forme d'un sinus habituellement. et le courant ici qui va lui aussi varier sous la forme d'un sinus. Donc ça, c'est un élément actif, la source de tension. Et idéalement, une source de tension constante, qu'est-ce que ça fait? bien, ça crée une FM constante. Ça, c'est ma première approximation. En réalité, c'est pas vraiment ça que ça fait parce que les piles ne sont pas idéales. Les piles, c'est pas parfait. Donc il y a toujours une petite résistance interne. Puis ma résistance interne, elle a comme effet que si ma résistance externe est très petite, bien la FM qui est fournie, le delta V qui est fournie sur la résistance n'est pas vraiment constant. Donc mon delta VL n'est pas égale à la FM. Donc quand ma résistance ARN, ma résistance, on appelle ça la résistance de charge. Ça va revenir tout le temps en fait, ça, la résistance de charge, c'est l'affaire sur laquelle je branche le circuit. Et cette affaire-là, ça peut être un autre bout de circuit, ça peut être un gré de pince, ça peut être une résistance, ça peut être tout genre d'affaires. C'est pas vraiment important pour l'instant. On va juste appeler ça la résistance de charge. Donc si ma résistance de charge, elle est très petite, donc elle correspond en ordre de grandeur à la résistance interne de la pile, bien nécessairement ce qu'on va voir, c'est que le delta V sur ma résistance ARN ne sera pas égal à la FM. Quand ARN va devenir vraiment grand, donc supposons que ma résistance interne c'est 1 ohm puis que ma résistance externe est 1 méga-ohm, bien nécessairement le 1 ohm il ne fait pas de différence puis le delta V sur ma résistance de charge va être égal à la FM essentiellement. Donc on appelle ça la région soutenue, mais il y a comme une petite section quand la résistance elle est d'à peu près 100 fois la résistance interne, bien la FM puis la valeur delta VL ne sont pas égales. On a une approximation un peu plus proche de la réalité. Un autre concept bien important, la division de tension, le diviseur de tension. En fait, quand on connaît les lois de Kirchhoff, c'est une évidence, mais comme c'est un concept qu'on va réutiliser souvent, juste lui donner un nom, donc un diviseur de tension c'est de dire, bien si j'ai deux éléments, par exemple ici, R1 et R2 avec une pile delta V, bien évidemment, la différence de potentiel sur la résistance 1 puis la différence de potentiel sur la résistance 2, si je les additionne, ça va me donner delta V. Mais je peux aussi déterminer quelle est cette valeur-là, quelle est la différence de potentiel sur chacune des résistances à partir de ma relation qui est ici. Ce qui est assez évident en fait, parce que ça fait juste correspondre à trouver la résistance équivalente, ensuite trouver c'est quoi le courant, et finalement mesurer la valeur de delta V en faisant R fois le courant. Comment je fais ça? En fait, delta V sur R1 plus R2, c'est delta V sur R équivalent, ça me donne le courant. Si je multiplie le courant par la résistance 1, bien nécessairement, ça va me donner la différence de potentiel sur la résistance 1. Comme ça, je n'aime pas tellement les formules toutes faites, j'aime mieux qu'on comprenne d'où est-ce que ça vient, mais comme on peut les réutiliser de façon régulière, des fois juste le savoir par cœur, ça peut quand même être pratique. Une nouveauté, enfin, la source de courant. Donc, une source de courant, c'est un peu comme une source de tension. C'est jusqu'au lieu de fournir une tension constante, elle fournit un courant constant. Donc, le courant à la sortie va être indépendant de la différence de potentiel entre ses bornes. Cette fois-ci, c'est I qui est choisi, puis delta V va varier. Donc, dans les sources de tension, on se dit, je vais mettre une pile de 5 volts, puis le courant va dépendre des éléments. Ici, c'est, je vais mettre une pile de 3 ampères, puis delta V va dépendre des éléments. Bon, ce qui revient un peu au même, mais c'est important de savoir quel est l'effet de changement. En première approximation, le courant qui va être fourni par cette source-là et donc qui va traverser la résistance de charge, ça va être la même chose. C'est-à-dire que la source crée un courant, puis la résistance de charge est parcourue par ce courant-là. C'est vrai, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a toujours une résistance interne aussi à la source de courant, puis cette résistance-là, elle devrait être théoriquement infinie. Donc, c'est comme si elle était branchée en parallèle ici. Et, en théorie, il n'y a aucune portion du courant qui devrait passer dans la résistance infinie. Ça devrait tout passer dans la résistance de charge. Évidemment, une résistance infinie, à moins d'avoir un trou, ça ne se peut pas. Et donc, cette résistance-là, elle est juste grande. Qu'est-ce qui arrive quand je mets une résistance de charge très grande? Bien, ce qui va se passer, c'est que la proportion du courant qui va passer ici, elle ne sera plus l'entièreté du courant fourni par la source. Donc, il y a une région soutenue, une région où je peux faire cette approximation-là, dire que le courant qui passe dans la résistance de charge est égal au courant fourni par la source. Mais quand ma résistance de charge devient trop grande, à un moment donné, ce n'est pas ça qui se passe et on va avoir une diminution du courant qui traverse la résistance de charge. Donc, ça ne pourra pas correspondre à la grandeur du courant fourni par la source. Bon, enfin des calculs puis moins de blabla. Alors, les lois de Kirchhoff, la somme des courants dans un noeud doit donner zéro, tout ce qui en doit ressortir, la somme des différences de potentiel sur une maille doit donner zéro, il doit finir à la même hauteur que j'ai commencé. Donc, on va réviser ça, vous l'avez déjà vu, mais je suis sûre que tout le monde s'en souvient parce que c'est vraiment important puis on en a besoin dans ce qui suit. Trois exercices à faire par vous-même. Là, on révise, mais c'est des notions que je ne vais pas vous réenseigner, vous les connaissez déjà, donc j'ai déjà révisé les différentes notions théoriques, mais ça, vous devez l'essayer par vous-même. Donc, trois exercices, le premier, j'ai mis vraiment un exercice le plus simple possible, trois piles ici avec trois résistances, j'ai mis des chiffres un, deux et quatre. OK, bon, dans ce circuit-là, je vous ai identifié déjà le sens des courants, ça ne veut pas dire que le courant va dans ce sens-là, donc il peut être négatif, ce qui voudrait dire que le courant va dans l'autre sens. Je vous demande d'utiliser ces sens-là pour déterminer la valeur du courant dans chacune des branches. Vous avez trois branches, c'est-à-dire trois chemins qui mènent du premier nœud qui serait ici au deuxième nœud qui serait ici ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Donc, il y a trois chemins, le chemin dans la branche de gauche, celle dans la branche du centre et celle dans la branche de droite. Et là, vous pouvez utiliser les lois de Kirchhoff pour déterminer le courant dans chacune de ces branches-là. Ça, c'est un de vos objectifs de la journée. Faites ça maintenant. Donc, il va vous passer à l'autre exercice parce que si je fais une vidéo pendant laquelle vous faites l'exercice, c'est super plat. OK. Donc, à l'exercice 2, cette fois-ci, je vous rajoute une source de courant. On s'entend que pour résoudre le problème, ça devrait être un petit peu plus facile, même. Vas-y. au lieu de connaître la différence de potentiel ici, on connaît la valeur du courant. Bon, c'est pas difficile, c'est pas différent, en fait, de ce que vous avez déjà fait. Cette fois-ci, ce que je vous demande de faire, c'est déterminer la différence de potentiel sur ma source de courant et déterminer le courant dans la branche où il y a la source de tension. Donc, prenez ce circuit-là ici et déterminer les valeurs delta Vx et le courant Ix à l'aide des lois de Kirchhoff. OK. L'exercice suivant. Alors, l'exercice 3, ici, vous avez une résistance inconnue, RL. Je ne vous demande pas de la déterminer, je vous demande juste de déterminer quelle est la différence de potentiel sur RL, ce qui, en fait, correspond à trouver la différence de potentiel entre le point B et le point A. C'est la même chose puisqu'évidemment, il n'y a pas de différence de potentiel à l'intérieur du fil. Donc, la différence de potentiel sur RL, c'est VB-VA ou l'inverse, à vous de voir. Et, je vous donne comme information que le courant ici vaut 5 ampères. Donc, c'est la question la plus facile des trois, mais c'est une notion, une façon de faire qui est vraiment importante. Je vous laisse faire aussi l'exercice 3 et ensuite, on va passer à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le théorème de superposition. Le théorème de superposition, c'est une autre méthode pour résoudre des circuits qu'on résolvrait normalement avec les lois de Kirchhoff. Et les lois de Kirchhoff, des fois, ça peut devenir un peu fastidieux, surtout si vous avez vraiment beaucoup de branches, beaucoup d'inconnus. Ça peut faire des systèmes avec beaucoup d'équations, beaucoup d'inconnus, puis c'est pas nécessairement mathématiquement ce qui est le plus efficace. Dans ce temps-là, on va plutôt utiliser le théorème de superposition qui a pour but d'analyser le circuit, mais source par source. Donc, une source à la fois, source de courant ou source de tension. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une source dans notre circuit et enlever les autres. Enlever les autres, ça veut dire que je vais remplacer toutes les sources de tension par des fils ou par un court-circuit et que je vais remplacer les sources de courant par un trou. Je vais juste l'enlever et je vais laisser un trou dans le circuit. Ça a l'air un peu étrange, mais je vous promets non seulement que ça marche, mais en plus, on va le faire dans le premier laboratoire et vous allez voir que c'est vraiment ça que ça fait. Quand on étudie chaque source séparément, on peut colliger l'ensemble des résultats pour obtenir le même résultat qu'on aurait obtenu avec les lois de Kirchhoff. Premier exemple, ça c'est le même exercice que tantôt. Ça va vous permettre de voir si vous aviez eu la bonne réponse dans l'exercice avec les lois de Kirchhoff. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les courants dans chacune des branches de ce circuit-là, mais en appliquant la méthode du théorème de superposition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder une source à la fois. Commençons par la source de 4 volts, celle-là ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle-là, j'ai remplacé les deux autres sources qui étaient des sources de tension par des fils. Cette fois-ci, au lieu de les appeler I1, I2 et I3, je vais les appeler I1, I1, I2, I3, I1. Pourquoi? Bien, c'est ma première source, c'est celle-là, c'est la 4 volts, c'est celle-là que j'ai choisie comme étant la première et ça va me donner le courant 1 avec ma première source, le courant 2 avec la première source, le courant 3 avec la première source. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'on va faire ici, on va appliquer le circuit, mais j'ai un circuit vraiment simple dans lequel j'ai une source puis trois résistances. Je vais trouver la résistance équivalente, la résistance équivalente en remplaçant les deux résistances qui sont ici, qui sont en parallèle. Un sur un plus un sur deux, ça va me donner deux tiers et je vais déterminer à partir de ce circuit-là ici, le courant qui passe dans la source de 4 volts qui est I11. Et donc, là ici, un ohm plus deux tiers de ohm, ça me donne un et deux tiers, là, 1.666 ohm, c'est ma résistance équivalente au circuit. J'ai 4 volts et donc je peux trouver le courant I11, 2.4 ampères. Sachant ceci, si j'ai 2.4 ampères, bien nécessairement ici, je peux déterminer la différence de potentiel, 2.4 fois 1,6 périodique, ça va me donner une différence de potentiel ici de 1.6 volts. Ça, c'est important, on va ramener ça ici pour déterminer si j'ai 1.6 volts sur ma résistance équivalente, j'ai nécessairement 1.6 volts ici et 1.6 volts là. Donc ça, c'est tout le même delta V, 1.6. Sachant que ça, c'est une résistance de 1 ohm avec 1.6 volts, je vais avoir un courant de 1.6 ampères. Mais 1.6 ampères vers le bas. Donc il est dans le sens opposé à celui dessiné ici et le moins ici est vraiment important parce que c'est tout le temps là qu'on se trompe. Donc il faut vraiment être attentif à ça. Donc dans mon circuit ici, j'ai une seule source, c'est la 4 volts. Le courant produit par cette source là s'en va comme ça ici. Quand il arrive au nœud qui est là, il va se séparer, il va continuer en partie vers la droite et une partie va aller vers le bas. Ce qui veut dire que ces deux courants-là vont en fait être dans le sens opposé à celui dessiné. Il ne faut pas changer le sens dans lequel il est dessiné. Il faut changer l'orientation du courant ici, juste en tenant compte du fait que c'est dans l'autre sens en mettant le c'est moi. Si j'avais 1.6 volts avec 1 ohm, j'ai moins 1.6 ampères. Et ici, j'avais 1.6 volts de delta V ici, ma tension, avec une résistance de 2 ohm, ce qui va me donner 0.8 ampères, encore une fois, dans le sens opposé à celui qui est dessiné. Je recommence avec une autre source. Je vais prendre celle qui était au centre, la source de 2 volts qui était là. Cette fois-ci, j'ai remplacé les deux autres sources par des fils. Et là, je fais la même chose. Je vais trouver la résistance équivalente comme on a fait tantôt. Cette fois-ci, j'ai ma résistance de 1 ohm et ma résistance de 2 ohm qui sont en parallèle, une de chaque côté, mais ça ne change rien. Puis ça fait la même chose que tantôt. Ça me fait 2 tiers de ohm. Je l'ai dessiné à gauche. J'aurais pu la mettre à droite. On s'entend, c'est pareil. Donc, sachant ceci, ma résistance équivalente, comme tantôt, c'est 1.666 ohm, 1.6 périodique. Et ça va me donner, dans ce cas-ci, un courant de 1.2 ampères. Donc, une résistance équivalente. Mon delta V, c'est 2 volts. Donc, 1.2 ampères. Et ça va me donner une différence de potentiel sur la résistance qui est ici de 0.8 volts. Donc, sachant que la différence de potentiel delta V sur ma résistance équivalente, c'était 0.8 volts. J'ai des 0.8 volts sur cette résistance-là puis 0.8 volts sur cette résistance-là. Donc, j'ai ici un courant 0.8 volts avec 1.8 ampères. Mais ce courant-là, il ne va pas dans le sens de la flèche, il va dans l'autre sens. Parce qu'encore une fois, la source qui est ici, elle crée un courant qui va vers le haut et ce courant-là va se séparer, aller vers la droite et vers la gauche à partir du nœud qui est là. Donc, mon courant I1 va être à l'envers et le courant I3 aussi. Les deux vont donc être négatifs. Je fais la même chose que tantôt. 0.8 volts avec un ohm moins 0.8 ampères. 0.8 volts avec 2 ohm moins 0.4 ampères. Il en reste une à faire. Je le sais que c'est long, mais le but, c'est de vraiment voir comment on résout ce type de problème-là. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais garder uniquement la source de 1 volt qui était ici. J'ai enlevé les deux autres, je les ai remplacés par des fils. Et là, comme tantôt, on peut déjà le visualiser, le courant qui est fourni par cette pile-là, la source de 1 volt, va arriver au nœud qui est ici et va continuer tout droit et aller vers le bas. Ce qui veut dire que ces deux courants-là, comme tantôt, ils vont être négatifs. Le seul qui va être positif, ça va être celui-là. Alors, je vais chercher la résistance équivalente. Ma résistance équivalente de deux résistances de 1 ohm, ça va me donner une résistance équivalente de 0,5 ohm. Et là, je vais chercher quelle est la différence de potentiel sur cette résistance-là et quelle est la valeur du courant I3 dans ce cas-ci. Alors, ma résistance équivalente totale, c'est 2,5 ohm. 2 plus 0,5 ohm. Donc, là, je vais avoir un courant avec ma source de 1 volt de 0,4 ampère. Ce courant-là, il passe dans la résistance qui est ici. Ensuite, il passe ici. Si j'ai 0,4 ampère avec une résistance de 0,5 ohm, ça veut dire que j'ai ici une différence de potentiel de 0,2 volt. Ceci étant dit, j'ai 0,2 volt sur ma résistance équivalente et donc 0,2 volt ici et 0,2 volt ici. Les deux sont des résistances de 1 ohm et donc, ça va me donner, dans les deux cas, 0,2 ampère. C'est ça, le courant dans les deux cas. négatif, évidemment, puisque, comme on l'a dit tantôt, c'est dans le sens opposé à la flèche qui est dessinée ici. OK, maintenant que j'ai fait tout ça, puis que là, j'ai trouvé I1,1, I1,2, I1,3, I2,1, I2, en tout cas, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, on va les additionner tout simplement. C'est-à-dire, j'ai trouvé I1,1, I1,2, I1,3, I2,1, là, je les ai remis, c'est toutes les valeurs qu'on a obtenues tantôt. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je détermine ici que le courant, en fait, c'est tout simplement la somme de l'effet créé par chaque source. Donc, si mon courant 1, quand il y a juste la source de 4 volts, vaut 2,4 ampère, alors que s'il y avait juste la source de 2 volts, ce serait moins 0,8, puis juste la source de 1 volt, ce serait moins 0,2, bien, au total, ça va nous donner 1,4, c'est la somme, 2,4, moins 0,8, moins 0,2. Et c'est tout ce qu'on a à faire. On fait la somme de chacun des résultats obtenus. Et là, je trouve la valeur du courant dans chacune des branches. Ce qui vous donne la réponse à cet exercice-là, mais aussi, vous pouvez encore en profiter pour vérifier que c'est bien ça que ça vous donnait quand vous l'avez fait avec les lois de Kirchhoff. Deuxième exemple, pour en faire un un peu plus long et un peu plus court, compliqué. Non, ce n'est pas vrai, il n'est pas plus long, ce que vous avez ici, il y a juste deux sources cette fois-ci. Il y a une source de courant puis il y a une source de tension. J'ai quatre résistances et ce que je vous demande de déterminer, c'est la différence de potentiel sur la source de courant et le courant dans la branche où il y a la source de tension. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une source à la fois, commençons par la 4 ampère. La source de 4 ampère, elle est ici, il y a une différence de potentiel delta Vx que je vais appeler ici delta Vx1, donc mon premier essai, ou la première source que j'ai choisie, celle-là ici, et je cherche le courant qui est ici. Donc, faites attention, ça peut avoir l'air d'un court circuit, ça ici, ça n'en est pas un, mais il y a quand même une valeur de courant qui est là ici. Donc, on va déterminer le courant dans la branche qui est là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un 4 ampère qui s'en va comme ça, qui va se séparer ici, il va y avoir une partie qui va aller là, une partie qui va aller là. En arrivant ici, il y a une partie du courant qui va monter ou descendre, on va voir, et qui va se séparer pour passer, donc dans ces deux résistances-là et se recombiner ici. Mais qu'est-ce qui se passe pour vrai? En fait, les résistances sont en parallèle deux à deux. Ces deux résistances-là sont en parallèle entre elles et ces deux-là aussi. Alors, je peux les remplacer par des résistances équivalentes. Ça va me donner ici 1,33 ohm et ici, 1 ohm. Donc, au total, ma résistance équivalente, c'est 2,33. Ce qui me donne un delta V. Je peux toujours tout de suite le trouver. J'ai un courant de 4 ampères. 4 ampères, 2,33 ohm, 9,33 volts. J'ai trouvé la première réponse. Évidemment, je n'ai même plus la branche dans laquelle je cherche le courant. Bon, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la différence de potentiel sur chacun des deux éléments. Donc, delta V 1, ici, ça va me donner, j'ai 4 ampères, j'ai 1,33 ohm, donc ça va me donner 5,33 volts. Et ici, j'ai 1 ohm fois 4 ampères, donc 4 volts. Donc, j'ai trouvé les delta V. Pourquoi je fais ça? Comme j'avais 5,33 volts sur ces deux résistances-là, elles sont en parallèle, donc elles ont toutes les deux 5,33 volts, je peux trouver c'est quoi le courant qui passe dans la résistance ici. Ça va me donner 1,33 ampères. Donc, 4 ohm, 5,33 volts, 1,33 ampères. Pourquoi je fais ça? Parce que si je trouve le courant qui passe ici, je l'ai appelé I1, et que je trouve le courant qui passe dans cette résistance-là, je l'ai appelé I2, je vais pouvoir trouver avec la loi des nœuds le courant qui passe ici. C'est ce que je cherche, IX. Dans ce cas-ci, IX1. Donc, je viens de trouver que le courant ici, 4 ohm avec 5,33 volts, ça me donne un courant de 1,33 ampères. Ici, 2 ohm avec mon delta-V de 4 volts que j'avais trouvé à la page précédente, ça me donne un courant ici de 2 ampères. Donc, si j'ai 1,33 ampères qui arrivent ici, puis 2 ampères qui reparlent, bon, nécessairement, le courant IX, il va en fait de l'autre côté, et il vaut 2 tiers d'ampères. Donc, moins 0,667 ampères. Donc, vers le bas. Maintenant, on va essayer avec l'autre source. Si je prends la source de 28 volts, alors ça, c'est ce qui est nouveau. Ma source de 28 volts qui est ici, donc je la garde, je vais trouver le courant qui passe dans cette branche-là et je cherche aussi delta-V. Là, comme c'est une source de courant que j'ai enlevée, je ne l'ai pas remplacée par un fil, je l'ai remplacée par un trou. Donc, ce trou-là, je cherche la différence de potentiel entre ces deux bornes. Évidemment, je n'ai pas vraiment besoin de faire ça. Je pourrais juste déplacer le point A ici, déplacer le point B ici et trouver delta-V, la différence de potentiel entre ces deux points-là. Comme ça ici. Donc, ça va être VB moins VA ou VA moins VB, mais je veux que le plus soit à gauche puisque c'est ça qui était dessiné. Donc, je veux vraiment VB moins VA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver d'abord la résistance équivalente. J'ai ces deux résistances-là qui sont en série. 2 plus 2, ça fait 4. J'ai ces deux résistances-ci qui sont en série. 2 plus 4, ça fait 6. Alors, j'ai 6 en parallèle avec 4. Ma résistance équivalente va me donner 2.4. Vous pouvez vérifier ça. Je ne ferai pas tous les détails. Sachant que j'ai une résistance équivalente de 2.4 avec une source de 28 volts, je vais trouver que le courant fourni par cette source-là en ce moment, dans le circuit comme ça, est de 11.6 périodique ou 11.7 ampères. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer quel est le courant dans les deux autres branches. Comme j'ai 11.7 ampères ici, j'ai 28 volts en fait sur mes 4 ongles qui sont ici. J'ai aussi 28 volts sur mes 6 ongles qui sont ici. Je peux trouver quels sont les courants I1 et I2. Par exemple, 28 volts avec 4 ongles, ça va me donner un courant de 7 ampères et ça, c'est le courant I2 qui passe ici. Alors qu'avec 6 ongles ici, je vais avoir un courant de 4.67 ampères. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Avec ça, le but est évidemment de déterminer la valeur du potentiel au point A et la valeur du potentiel au point B pour pouvoir faire VB moins VA. C'est ça qu'on avait dit tantôt. Pour faire ça, je vais poser une mise à la tête. Je n'ai pas obligé de faire ça comme ça. Il y a plusieurs façons de faire mais moi, j'aime ça parce que c'est visuel. Je vais dire, supposons que je mette une mise à la tête ici. Je considère que tout ce point-là où ce fil-là est à 0 volts. C'est ma référence. Comme j'ai ici un courant de 7 ampères avec une résistance de 2 ohms, ça veut dire que j'ai une différence de potentiel de 14 volts entre les deux côtés de ma résistance et ce point-là va être 14 volts plus élevé. Ça correspond à la tension du point A. Donc le voltage au point A c'est 14 volts de plus qu'à la mise à la tête. De l'autre côté, j'ai un courant de 4.67 ampères ici avec ma résistance de 4 ohms. Ça veut dire que 4 fois 4.67 ça me donne 18.67. De l'autre côté de la résistance, je vais avoir 18.67 volts de plus qu'au point 0. Donc mon VB vaut 18.67. Si je fais 18.67 moins 14 ça me fait 4.67 et ça c'est delta V X. dans mon deuxième cas. Et là on a presque fini. On va additionner. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que I X donc c'est I X1 plus I X2 donc moins 0.6 c'est 7 plus 11.7 On s'entend ici c'est tout arrondi mais ça c'est 2 tiers puis ça c'est 11 et 2 tiers donc les 2 tiers ils sont nuls moins 2 tiers plus 2 tiers ça fait 0 il reste 11 ampères. Et ici delta V X ici c'est quoi? C'est delta V X1 plus delta V X2 on a trouvé que l'effet de la source 1 celle de 4 ampères c'était 9.33 volts alors que l'effet de la source 2 c'était 4.67 au total 14 volts. Un exercice à faire par vous-même donc comme dans l'exercice précédent vous avez ici une source de courant qui est ici de 4 ampères qui va vers le haut et vous avez une source de tension de 6 volts et je vous demande de déterminer quelle est la différence de potentiel sur la source de courant et quel est le courant dans la branche où se trouve la source de tension je ne vous donne pas les réponses tout de suite on va regarder ça plus tard dernière partie de ce chapitre là donc ça ici c'est une portion très importante quelque chose dont on va se servir à plusieurs reprises à des endroits bizarres le théorème de Tévenin et le théorème de Norton qu'on appelle généralement simplement Tévenin et Norton qui sont reliés entre eux même s'ils ont été conçus par deux personnes différentes donc on va utiliser ce théorème là pour remplacer un circuit complexe par un circuit simple le but est de remplacer un circuit quelconque ici on ne le voit pas il est caché donc un circuit quelconque par soit une seule tension et une seule résistance qui vont créer un circuit équivalent ou par une seule source de courant et une résistance équivalente qui va créer un circuit équivalent qu'est-ce ça veut dire équivalent dans un cas comme ça équivalent ici ça veut dire que sur la résistance de charge que je pourrais brancher entre les points A et les points B ici et là la différence de potentiel va être la même puis le courant va être le même c'est ce qui fait que le circuit est équivalent donc je pourrais avoir un circuit très complexe plein de résistance plein de piles plein d'affaires mais je voudrais remplacer tout ça par un circuit simple dans lequel il y a une seule source et une seule résistance que ce soit une source de tension ou une source de courant donc on va commencer par le théorème de Tévenin la tension de Tévenin c'est V-Tévenin qui est définie ici c'est équivalent à la différence de potentiel ou à la tension qu'il y a entre les bordes de ma résistance de charge entre le point A et le point B dans tous mes exemples quand on enlève la résistance de charge donc je l'enlève je l'enlève du circuit qui est là puis je regarde c'est quoi delta V entre les points A et le point B et ça ça va correspondre à la tension de Tévenin la résistance de Tévenin c'est la résistance équivalente du circuit si j'enlève la résistance de charge et la source et je remplace la source de tension par un fil voyons voir ce que ça fait donc ma tension de Tévenin dans ce circuit-là ici ça va correspondre à quoi donc j'enlève la résistance de charge qui était ici entre les points A et B et je veux savoir c'est quoi le delta V entre A et B on s'entend ici que j'ai une seule source et si j'ai un circuit ouvert j'ai pas de courant qui passe dans cette portion-là il n'y a pas de courant qui passe dans le trou ça passe pas qu'est-ce qu'il se passe il se passe que le courant il fait juste passer dans la maille de gauche j'ai 72 volts 6 kilo-ondres plus 3 kilo-ondres donc 9 kilo-ondres 9000 ondes ce qui veut dire qu'ici je vais avoir un courant de 8 milliampères 0.008 ampères et donc quelle est la différence de potentiel sur ma résistance 3 ma résistance de 3 kilo-ondres bien 3000 fois 0.008 ampères ça va me donner 24 volts j'ai 24 volts de tension sur ma résistance de 3 kilo-ondres comme il n'y a pas de courant qui passe ici il n'y a pas de différence de potentiel dans ma résistance de 4000 ondes ce qui veut dire que la tension ici puis la tension au point A c'est la même chose la même chose ici c'est un fil donc nécessairement ça c'est un conducteur il n'y a pas de différence de potentiel entre ce point-là et le point B et donc si j'ai 24 volts sur la 3 kilo-ondres j'ai aussi 24 volts entre A et B ma tension de Tévenin c'est 24 ensuite quelle est la résistance de Tévenin la résistance de Tévenin c'est la résistance équivalente entre les points A et B donc j'ai encore enlevé la résistance de charge quand on enlève la source puis qu'on la remplace dans ce cas-ci parce que c'est une source de tension on la remplace par un fil donc qu'est-ce que ça va me donner j'ai 6 kilo-ondres en parallèle avec 3 kilo-ondres ici ces deux résistances-là donc un sixième plus un tiers ça fait une demi donc la résistance équivalente de ces deux-là c'est 2 kilo-ondres et ça, ça va être en série avec la résistance qui est ici 4 kilo-ondres 2 plus 4 ça fait 6 donc j'ai une résistance équivalente de 6 kilo-ondres et ça c'est la résistance de Tévenin ça veut dire quoi? ça veut dire que ce circuit-là et ce circuit-là ici donc en remplaçant mes trois résistances puis ma source de 72 volts par une résistance de 6 kilo-ondres et une source de 24 volts ces deux circuits-là vont créer exactement le même courant et la même différence de potentiel sur une résistance de charge que je placerais ici donc ces circuits-là sont équivalents le théorème de Norton le théorème de Norton c'est qu'on va trouver d'abord le courant Norton c'est-à-dire quel est le courant qui passe dans la résistance de charge si je l'enlève puis je la remplace par un fil donc je prends le circuit qui est là je remplace la résistance de charge par un fil et je veux savoir c'est quoi le courant qui passe là et ça, ça va être mon courant de Norton la valeur de la source de courant que je dois placer ici ma résistance de Norton c'est la résistance de Ternin c'est la même affaire c'est-à-dire que j'enlève la résistance qui est là je remplace la source dans ce cas-ci par un fil et je trouve la résistance équivalente je ne le ferai pas deux fois c'est vraiment le même calcul je prends le même circuit ici et je cherche à déterminer quel est le courant de Norton comment je vais faire ça donc comme j'ai dit je vais remplacer la résistance de charge par un fil j'ai ici une source de 72 volts puis je peux trouver dans ce cas-ci la résistance équivalente dans ce circuit-là on s'entend que ce n'est pas la résistance de Ternin ce n'est pas la même chose qu'on a calculé tantôt mais dans ce circuit-là qu'est-ce que j'ai j'ai la résistance de 4 kOhm qui est en parallèle avec la résistance de 3 kOhm je vais trouver la résistance de ces deux là et je vais additionner à ça la résistance de 6 kOhm qui est ici qui va être en série ce qui va me donner au total dans ce cas-ci une résistance équivalente de 7,71 kOhm ceci étant dit si je connais la résistance équivalente à tout le circuit avec ma source de 72 volts je peux trouver le courant 72 divisé par 7,71 kOhm ça va me donner 9,33 mA donc ça c'est le courant I que j'ai dessiné ici évidemment le courant I il ne s'en va pas tout dans la branche qui est où donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déterminer c'est quoi la différence de potentiel ici donc je connais 6 kOhm je connais mon courant le 9,33 je vais trouver que j'ai une différence de potentiel ici de 56 volts sachant ceci si j'ai 56 volts ici 72 moins 56 on fait la loi des mailles ici là 72 moins 56 combien il reste dans la résistance de 4 kOhm il reste 16 volts 72 moins 56 moins 16 ça fait bien 0 et je suis revenu à mon point de départ donc si j'ai 16 volts ici et que j'ai 4 kOhm je peux trouver quelle est la valeur du courant qui passe dans la résistance de 4 kOhm qui est évidemment le même courant qui passe entre A et B puisque tout ça c'est la même branche les points A et B ne sont pas des nœuds les nœuds sont ici puis là donc je trouve le courant ici 16 divisé par 4 4 milliampères 4000 là la résistance donc 16 divisé par 4000 ça me fait 4 milliampères et ça ici c'est mon courant de Norton 4 milliampères le courant qui passe entre A et B ma résistance de Norton comme j'ai dit tantôt c'est la même chose que la résistance de Tévenin donc je peux juste le réécrire 6 kOhm la valeur qu'on avait trouvé tout à l'heure on ne va pas le recalculer et ce qu'on va trouver c'est que surprise le courant de Norton c'est la tension de Tévenin divisé par la résistance de Tévenin donc si vous prenez les chiffres qu'on avait trouvé tantôt 24 puis 6000 ça me donne 4 milliampères donc évidemment on n'a pas besoin d'utiliser les deux donc soit j'utilise Norton soit j'utilise Tévenin mais c'est sûr que si j'ai trouvé la résistance de Tévenin puis la tension de Tévenin le courant de Norton je le sais déjà j'ai pas besoin de le calculer puis inversement si j'ai trouvé la résistance de Norton puis le courant de Norton je peux juste les multiplier entre eux pour obtenir la tension de Tévenin là ce qu'on va voir c'est qu'ici on va avoir les deux circuits qui sont ici qui sont équivalents c'est-à-dire que ce circuit-là je peux le remplacer par une source de courant de 4 milliampères et une résistance de Norton de 6 kOhm et que ces deux circuits vont créer sur la résistance de charge la même tension et le même courant ok votre tour d'en essayer un celui-ci déterminé mais le faites-le pour vrai au complet même si c'est un petit peu long déterminé les équivalents Tévenin et les équivalents Norton de ce circuit-là donc vous avez une résistance pardon trois résistances donc la résistance de charge qui est ici deux sources une source de tension puis une source de courant je vous rappelle que quand on enlève une source de tension on la remplace par un fil mais quand on enlève une source de courant on la remplace par un trou ça c'est bien important sinon ça ne marchera pas je vous laisse essayer ça et on s'en reparle la prochaine fois qu'on se voit bonne journée et on s'en reparle